Salut à tous, bienvenue sur la chaîne depuis quelques jours, iOS 17.4.1 est disponible, vous le savez, je vous avais dit qu'on ne savait pas le contenu, notamment les correctifs de cette nouvelle version, on va en parler dans cette vidéo. Je vais profiter également de cette vidéo pour parler de deux sujets, le premier c'est une petite nouveauté concernant iOS 17.4 et les iPhone 12 dont on n'avait pas parlé, et on parlera également de la sortie des iPad Air et des iPad Pro qui a été repoussée, alors pas officiellement puisqu'Apple n'a rien annoncé, mais en tout cas les rumeurs avaient prévu une sortie pour Mars, c'est un petit peu plus tard. On commence tout de suite par la première faille de sécurité qui a été corrigée avec cette mise à jour iOS 17.4.1 qui concerne CoreMedia et la faille c'est la CVE 2024-1980. On apprend donc qu'il pourrait y avoir un débordement d'entier lorsqu'il y a un décodage de vidéo si l'image est de grande taille. Et du coup Apple nous apprend dans ses notes que le traitement d'une image pourrait très bien avoir pour conséquence l'exécution de code arbitraire, donc sans le consentement de l'utilisateur. Bref, Apple explique que l'amélioration de la validation des entrées a été améliorée, bon je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement, mais en tout cas sachez que c'est corrigé avec cette version. Et on a exactement la même faille de sécurité, donc la CVE 2024-1580, mais cette fois-ci qui concerne uniquement WebRTC. Et pour rappel, WebRTC on en a déjà parlé ici, ce sont les communications web en temps réel. Donc vous l'avez compris, le WebRTC c'est ce qui permet de communiquer en direct, directement depuis une page web. Donc là aussi il pouvait y avoir des problèmes de failles de sécurité dans le décodage vidéo, donc toujours des images de grande taille, donc c'est corrigé avec iOS 17.4.1. Dans les notes d'Apple, Apple ne parle pas d'autres correctifs, uniquement de ses mises à jour de sécurité, donc je vous conseille quand même de faire cette mise à jour si c'est toujours pas fait depuis quelques jours. On revient un petit peu en arrière avec la mise à jour iOS 17.4.1 et qui pourrait, alors c'était pas dans les notes, mais qui apparemment autorise le Qi 2 pour les iPhone 12. Le Qi 2, donc cette norme qui permet de recharger à 15 watts en sans fil, donc avait été introduite avec l'iPhone 14 et puis l'iPhone 15, et avait été rétro introduite justement avec une mise à jour sur les iPhone 13, mais les iPhone 12 étaient les seuls téléphones compatibles à ne pas pouvoir bénéficier de Qi 2. C'est fait avec iOS 17.4. Et puis je termine cette vidéo avec quelques news concernant les iPad Air et les iPad Pro, donc au départ, certains pensaient que ce serait le 26 mars, en tout cas que les iPads seraient lancés. Le 26 mars, vous vous rappelez, c'était pas du tout un lancement de produit, c'était simplement l'annonce de la WWDC qui aura lieu le 10 juin 2024. Bon bref, Bloomberg avait annoncé aussi qu'en mars les nouveaux iPads seraient disponibles, finalement ils avaient annoncé que ce serait en avril, et là l'annonce serait pour mai cette fois-ci. Donc il semblerait qu'Apple peaufine son système pour le lancement des nouveaux iPads, pour rappel, l'iPad Air pourrait changer de format, 10,9 pouces et 12,9 pouces, et les iPads Pro embarqueraient un écran OLED et évidemment la puce M3. Donc j'imagine que les nouveaux iPads embarqueraient directement iOS 17.5, et c'est vrai qu'on a toujours pas la première bêta d'iOS 17.5, on l'attendait pour la semaine d'avant, voire la semaine encore d'avant, bon bah c'est toujours pas disponible, et je pense pas du tout que ça puisse arriver ce soir, un vendredi c'est quasiment impossible, donc peut-être la semaine prochaine. Et en attendant cette future mise à jour, restez bien sur la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pour découvrir dès que ça va sortir iOS 17.5 bêta 1, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.